Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture sur un roman, un autre choix de Frédéric Dolfinch Je ne sais pas s'il ne manque pas une lettre, enfin bon, je ne sais pas Voilà, ce sont de courts romans Pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, je trouve que c'est très pratique Et que cela évite les gros gros pavés, voilà Moi personnellement, quand je suis triste dans une lecture, si le livre fait 300 ou 400 pages, cela ne me gêne pas En revanche, si c'est une lecture qui ne me passionne pas, j'avoue qu'un livre plutôt court, plutôt, voilà, avec un récit court, cela me convient Mais attention, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire, c'est-à-dire qu'un livre de cette taille peut être très qualitatif Il y a des livres qui font 80 ou 100 pages qui sont aussi qualitatifs que des livres qui font 400 pages Voilà, ça c'est mon point de vue personnel pour être une lettrice très très assidue Voilà, enfin, voilà, donc cela parle d'un homme qui sort du train Je vous laisse le lire Voilà, donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce ne serait pas le but Et je ne vais pas vous lire 80 pages, il y a un peu près Voilà, 80 pages Je vais juste vous expliquer un petit peu le type de ce roman En fait, ce sont des livres La Traversée qui sont, c'est une nouvelle collection pour adultes Pour tous les adultes, ce sont des romans courts et rédigés dans une écrition fluide et belle Donc, peut-être par exemple pour des personnes qui n'ont pas le temps de lire N'ont envie de rentrer dans une lecture Mais n'ont pas envie de ne faire que ça Voilà, donc je trouve ce concept très très bien Je vous laisse lire la suite Voilà, voilà Et il y a d'autres sauteurs Ça se présente comme un livre normal Évidemment C'est un livre normal Tous les livres ne sont pas des pavés Voilà, chapitre 1 Voilà Je trouve ce concept très bien Et l'image est juste magnifique C'est vraiment l'image au début qui m'a attirée Ces couleurs automnales Cette grange Cette table Ça donne vraiment envie d'y être Voilà L'illustration est très importante Bien évidemment Comment dire Le résumé est évidemment important dans un livre Évidemment, il faut que ça plaise Donc, je ne vous raconterai pas l'histoire Je ne vais pas spoiler, évidemment On est d'accord Cela n'est pas le but Le but, c'est de vous donner peut-être l'envie De lire ce livre Je vous dis à très très bientôt Bonne journée Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada